Et salut tout le monde ! Alors, on en était aux retrouvailles avec Sigurd. À la Maison Longue, je suppose. On va aller voir ça. Mais là, tout le monde danse, tu m'étonnes. Jarl Sigurd, tu as repris ta place. Oh, comme tu m'as manqué, mon frère. Oui, je t'ai manqué. Une ou deux fois, m'a-t-on dit. Quoi ? Tu as pris ton temps pour me retrouver. Et est-ce pour... pour mieux profiter du trône ? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Et tuer tous ceux qui doutaient de toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ranvi, Ranvi pourra te le dire ! Ah oui, vraiment. Ma chère épouse, offerte par son clan afin de tempérer mes ambitions. Oui, je suis certain qu'elle me dira la vérité. Que t'as fait cette sorcière de Fulcun ? Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux. Un seigneur de guerre. Un marceau romain. Je sais qui je suis. Je connais ma destinée. Et toi, tu ne pourras pas m'en détourner ! Mon frère. Pardonne-moi. Je suis exténué. Par cette journée et tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'air. Il est comme ça depuis son retour. Veux-tu bien lui parler ? Apaiser son esprit ? Je peux essayer. Réjouissez-vous tous ! Eh ben, il est pas en forme le Sigurd, hein ? Si je puis dire... Bazim, tu ne veux pas te joindre à nous ? Je ferai peut-être la fête plus tard. Mais ce soir, je suis mélancolique. Je préfère rester ici, seul avec mes pensées. Bien, je comprends. Ne te laisse pas désabuser par l'humeur de Sigurd. Il a eu pour toi des mots chaleureux lors de notre retour. Il a, je crois, toujours davantage foi en toi qu'il ne peut l'exprimer. C'est une confiance mutuelle. Qui est perceptible. Profite de la fête, Eivor. Euh, ouais. Ah ben tiens, j'ai encore... Ranvi. Sigurd a enduré beaucoup de choses. Sois patiente avec lui. Bien sûr. Je n'ose imaginer la sauvagerie dont est capable cette femme. Cette fulc. Malgré sa nature douteuse, elle semblait... l'apprécier. Je sais que cela peut paraître étrange. Que veux-tu dire ? Elle disait le connaître. L'admirer. Elle a dit qu'il était un plus grand homme que nous ne pouvions l'imaginer. Mais malgré ses louanges, elle l'a supplicié jusqu'aux limites de la folie et de la mort. J'avoue ne pas comprendre pourquoi. Avec le temps, Sigurd se remettra peut-être. Peut-être qu'alors, il aura envie de parler. D'ici là, peut-être vaut-il mieux éviter d'évoquer quoi que ce soit à notre sujet. Bien entendu. Ce n'est pas le moment. Je n'ai aucun regret ou culpabilité à propos de ce que nous avons fait. Mais nous devons rester prudents. Je suis d'accord. Merci. Et sache que même lorsque tu es loin, tu es toujours avec moi par la pensée. Je le sais. C'est pareil pour moi. Il n'y a eu que des bisous, hein. Il ne faut pas exagérer non plus, là. Oh, te voilà, mon gros dur. Un message est arrivé. Qu'est-ce que ça dit ? L'évêque. Evor, la situation s'est calmée dans le ski-ropêche-cailleur. J'ai peine à croire que nous ayons pu endurer tant d'affrontements et de souffrances. Si tu reviens dans le comté, j'aurai plaisir à t'y recevoir. Ok. Il y en avait un deuxième, mais on ne peut pas le lire. Merci Ubisoft. Ah oui, il va falloir que je refasse aussi de la construction pour notre petit village. Déploie tes ailes, Sinin. Au fond. Allons-y. Il y aurait ça à construire d'ailleurs, mais je vais le faire après. Et je vais prendre aussi les points de compétence que je n'ai pas ajoutés encore. Ça commence à grandir quand même, là. Je voulais voir, il y avait quelque chose... Ça polyvalence en humain. Dans les secondes suivant la fin d'une aptitude, et si votre main secondaire est libre, l'emploi d'une autre aptitude de la roue d'aptitude posée ne coûte pas d'adrénaline. Ça peut être sympa. Pas l'interruption découle lorsque l'exécution de l'attaque spéciale ou de la parade de main secondaire suivante. Un rechargement de l'effet après quelques secondes. Il faut avoir une double arme. Je pense que je n'ai pas en tout cas pour le moment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Si votre sortie est complète et si votre main secondaire est libre, la première attaque est mi-réussie, ne vous inflige aucun dégât, il repousse en arrière. Emprunte de la vitalité du dune, dit dune, pour régénérer passivement une perte de santé récente après un propre délai. Pas d'interruption découle lorsque, non, lors de l'exécution d'attaque au courant à corps ordinaire successive. Rechargement de l'effet après quelques secondes. Et soit pour élimination, tuer un ennemi reconstitue un peu de votre santé si celle-ci est faible et si vous ne possédez pas de ration. Euh... Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Par contre, ouais... Ouais... Euh... Ah oui, c'était ça que je voulais. Et après, je vais remplir un peu tout ça, je pense, hein. Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici ? J'avais quelques runes, je crois. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir... Il ne serait pas utile de les remplacer. Je ne vois pas le dernier. Là où les derniers... Ok, bon, moi je ne vois pas. Ce n'est pas grave. Bah, où est-ce qu'il était déjà, là-bas ? Au cimetière. Il a d'humeur sombre. Tu es là, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherchais. Sigurd. Dag est mort en défendant mon honneur. C'est ce qu'il a prétendu. Alors, c'était un idiot. Mon honneur n'a pas besoin d'être défendu. Il est dur comme la pierre. Et sans tâche. Il aurait pu en réchapper, mais... Chut. Plus un mot à propos du passé. Il est derrière nous. Il existe un abîme aussi profond que la mort entre alors et maintenant. On m'a mis à l'épreuve, Ivor. Une épreuve de feu et de sang. Et la douleur m'a fait renaître. Tu me crois peut-être diminué par rapport à ce que j'étais. Mais c'est faux. Je suis plus grand qu'autrefois. Mon esprit est une cascade de prophéties. De visions qui m'apprennent qui je suis réellement. Et en cela, je suis reconnaissant d'avoir souffert. Sigurd. J'aimerais comprendre. Mais tout ceci, tout ce que tu dis n'a guère de sens. Basi m'aperçut ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. Vois par-delà les choses, Ivor. Plus en profondeur. Et admire-toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu ? Ma grandeur ? Je… je ne comprends pas ce que tu veux dire. Regarde. C'est le visage d'un dieu. Tout ce que je vois, c'est mon frère et mon meilleur ami. De retour parmi ceux qui l'aiment. De retour chez lui. Tu es bon. Mais tes yeux sont embrumés par le passé. Un lieu que je ne peux plus voir. Je crains que nos chemins se soient séparés depuis longtemps. Va. J'ai besoin d'être seul. Retourne à la fête et bois à ma place. Célèbre en mon nom les jours à venir. Il est dans sa folie mais… Il semble que le vent me ramène à Renvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Bonjour mon amour. Il n'est pas… Il n'est pas là Sigurd encore. Comment ça, bonjour mon amour ? Eh ! Pas devant Basim quand même ! Que s'est-il passé hier ? Sigurd et toi avaient disparu pendant la fête. Et à son retour, il est allé directement dans notre chambre sans un mot. Nous avons discuté. J'ai posé beaucoup de questions mais eu peu de réponses. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Tu penses que Sigurd est au courant, pour nous deux ? Je ne crois pas, non. Il en aurait parlé, assurément. Sigurd me reproche toutes les mésaventures qui lui sont arrivées. Et il oublie bien vite que je l'ai secouru. Je ne comprends pas. Oui, mais au moins il te parle à toi. Moi, il ne m'adresse plus la parole. Alors… Que faire ? Voilà pour le Sussex. Nous l'avons rasé par le feu pour sauver un seul homme. Même si c'est à peine celui que nous cherchions. En effet. Bon, alors la suite. J'aimerais voir la carte des Alliances. Ah, 160 encore. C'est ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Ce que je ne voulais pas faire. Il y en a encore un autre à 160. Ça, c'était 190 et 250. D'accord. Et là-bas ? Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui était personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman ? L'un des pions du roi Elfred ? D'après mes éclaireurs, il s'intéresse davantage à ses propres plaisirs qu'au sort de sa population. Fais preuve de prudence. Je vais partir tout de suite. Une alliance avec les sexes nous serait très précieuse. Mais méfie-toi. Ah Sigurd, comment tu vas ? D'accord. Basim, as-tu récemment parlé à Sigurd ? Cela nous arrive. Oui. Pourquoi ? As-tu remarqué des changements chez lui ? Se montre-t-il plus morose ou indifférent ? Il me semble davantage songeur, introverti. Songeur ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il parle souvent comme si les dieux venaient lui chuchoter à l'oreille. Nous vivons des temps étranges, Eivor. Parmi des gens plus étranges encore. Sigurd fait peut-être partie des élus. Mais qui pourrait l'affirmer ? C'est vrai. Euh, construction. Qu'est-ce que tu vois ? Rien du tout. Oui, toi, il y a une quête à faire. Il faut retrouver ton frère. Toi, j'en sais rien. Ça, c'est quoi ? La brasserie. On construit. T'es contente ? Et ça, c'est pas le poissonnier ? Non. Boulangerie. Plus 25 de santé. On construit. La boulangerie est terminée, Tarben. Notre table de festins devrait en être mieux garnie. Eivor, c'est... C'est très gentil. J'espère pouvoir te rembourser un jour. Nous sommes entre amis ici. C'est inutile. Inutile ? Mais j'y tiens. J'ai le cœur sincère. Je me souviens des bienfaits que les gens m'accordent. Et c'est un doux confort lorsque... lorsque la gentillesse vient à se faire rare. Mais il reste une chose, si tu as un instant à m'accorder. Un marchand de grains s'est établi en aval. J'aimerais rapporter une demi-douzaine de sacs, mais j'ai besoin d'une autre paire de bras. T'as besoin surtout d'un garde du corps, ouais. Allez, vas-y. Je peux te prêter main-forte. Ah, merci. Je n'avais pas envie de demander à Holger. Je te suis. À l'enfo. Tarben, pourquoi as-tu rejoint notre clan ? Votre renommée, Pardy. J'ai entendu parler de l'arrivée d'une bande de guerriers grand buveur et bons combattants. On disait que vous vous étiez installés au centre de la Mercy, et que vous accueilliez tous ceux qui échouaient sur vos quais. Et cela t'a fait envie ? Plus que tout. J'ai toujours eu une âme de vagabond. L'idée de m'installer dans un campement animé équilibrait les choses. Et étant boulanger, je savais que mes services seraient les bienvenus. On s'avance pas trop mal. Lors de notre rencontre, je ne t'imaginais pas boulanger. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui sait manier la hache. On me le dit souvent. Mais cuire le pain est ton seul métier, n'est-ce pas ? Pétrir la pâte, c'est ma grande passion. Et j'ai toujours été doué pour ça. Mais quand je ne trouve pas de place de boulanger, j'accepte d'autres travaux. Tant que je peux travailler de mes mains... Ah, nous avons cela en commun ? On va savoir ce qu'il va se passer. J'ai une question, Igor. Tu es un guerrier, ça... je le sais. Mais... si tu pouvais cesser de combattre, que ferais-tu ? Ce n'est pas ça, la vraie question. Je peux cesser de me battre, mais... je n'irai l'essence même de ce que je suis. J'imagine que ta question, c'est... Que faire si on cessait de combattre ? Non, non, tu as répondu à ma question. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ce qui te convient. Une chance rare. Bon, on y arrive. Oui, oui, je vous ai vu. Qu'est-ce que je peux... C'est... c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais en merci ? Je viens chercher du grain. Pour trente d'argent, si tu as ça. J'ai la somme avec moi. Bien. Alors euh... Prends ce qu'il te faut, et repars. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Bien sûr ! Et euh... Prends bien soin de toi, hein ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces deux-là ? Il va me l'expliquer ou pas ? C'est ton fournisseur habituel ? Il avait l'air un peu surpris de te voir. Tu trouves ? Eh bien... Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui me ressemble. Ce ne sont pas les grands barbus qui manquent par ici. J'imagine, en effet. Menteur. À propos de ta question de tout à l'heure, ce que je ferais si je cessais de combattre, à moi de t'en poser une. Ton plus grand désir est de faire du pain ? Tu sous-entends qu'il y a quelque chose de mal à faire du pain ? Les Romains en faisaient du pain. Les Égyptiens aussi. C'est un beau métier, oui. Mais quelle est ta vocation ? Celle de nourrir les hommes. De rendre service à ceux à qui je tiens et qui tiennent à moi. Voilà ce qui me rend heureux. Présentée ainsi, l'occupation est noble. J'ignore si elle est noble, mais elle est celle qui me donne envie de me lever le matin. Il m'occupe avec plaisir le reste de la journée. Tu as besoin d'aide pour ton grain ? Non, pas besoin. Je vais rentrer le reste moi-même et le déposer où cela me convient. Très bien. J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Tharben. Cela a été une distraction bienvenue. Pour moi aussi, Aïvore. Merci de ton aide. Bien. C'est un délice. On va passer au suivant. Est-ce que... Cela fait longtemps que j'espère s'attendre impatiemment ton retour. Il y a gloire à venir. Ah bah tiens, un peu trop éteur supplémentaire. Et j'avais dit... ... ... ... ... ... ... ... Je sais qu'il y avait d'autres choses à monter aussi, par exemple là-bas c'est quoi ? Chantier naval, Gudrun et Gudmund vous aideront à personnaliser l'apparence de votre navire. Vous trouverez d'autres aménagements d'embellissement au fil des voyages. Ouais vas-y, on va tout construire vite fait. Il y a également à l'arrière de la maison longue quelque chose à faire. D'autres opportunités. C'est parfait Ivor, tu es vraiment très généreux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Un mille, 85 quand même. Allez vas-y. Nous sommes en bourg. Il y en a encore deux. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à construire ? Apparemment pas. Si. Euh... Maison de Maïda. Bon pour le moment on va... On va pas faire ça. Je vais prendre quelque chose à côté. Échepte de tatouage. Je n'aime pas les tatouages. Par contre là-bas ça pourrait être plus intéressant et là-bas aussi je crois. Ça c'est quoi ? Augmentation du bain festif. Et ça... Le musée. Ça, ça peut être utile. Hum... Salvé, Ivor. Nous n'avons pas encore été présentés. Je suis Octave Claudius Britannicus, collectionneur d'objets romains. Ton nom est imposant, dis donc. Si tu te demandes ce que je peux apporter à cette colonie, il te suffit de songer au plus grand empire que ce monde ait jamais connu. Oui, j'ai vu ces grandes ruines, toutes très impressionnantes. Mais tu n'en as pas vu restaurer, ramené à leur gloire initiale, je peux t'y aider. Eivor, as-tu jamais été amoureux ? Pourquoi cette question ? Je me demandais s'il t'était déjà arrivé d'avoir l'impression que ton cœur sortait de ta poitrine en quête de l'insaisissable objet de ton désir. Si tu avais déjà connu l'intense souffrance de voir l'être que tu aimes dans les bras d'un autre. Je ressens cette douleur. Et Maximilien en est la cause. C'est l'un de tes amants ? Parlez Dieu ! Non ! Non, non, non ! Maximilien est un serpent et une sangsue, une véritable vipère visqueuse qui te suce le sang. Il m'a volé l'objet de mon amour ! Une statue de légionnaire parfaitement préservée. Il est tout ce que je désire en ce monde. Aux dernières nouvelles, Maximilien se tairait à Lunden ou aux alentours, passant son temps à regarder et à caresser mon bien-aimé sans doute. Si jamais tu le rencontres, salue-le pour moi. J'entends par là crache-lui au visage et reprends-lui ma statue. Je vois. Je dois partir, à bientôt. Il y a plus, hein ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose par là-bas ? Oui, dis donc, qu'est-ce que c'est ça ? C'est caché, là-bas. Une vache de volaille. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant. J'arrive tout de suite en 30 secondes. D'accord. Fais-le. C'est intéressant. C'est intéressant. Fais-le. ça, ça augmente encore un petit peu et elle est où ta valaille ? l'élevage de valaille je veux bien mais... on ne la voit pas, bon c'est pas grave bon allez on va continuer un petit peu là euh... elle essaie encore à prendre où est-ce qu'il est ? là-bas je pourrais aller là-bas, prendre ce point, ouais il y aurait ça aussi à faire après, ouais, je vais aller là-bas en fait je vais prendre cette quête la maison de Maximilien et la maison de Smiliel elle est aussi barem et pas ce qui n'a pas tu vois toi, Cynin ? devant mais reprend J'ai un ami qui a besoin du petit Romain que tu possèdes, Octave de Lundaine. Je crois deviner de qui il s'agit, et non. Osbert ne mettra pas ses pâtes graisseuses sur quelque chose d'aussi exquis. Osbert ? Comme c'est savoureux ! Oui, Osbert. Un nom qui va bien à un raté. S'il veut l'avoir, il devra payer le poids d'une vache en argent. Ah, il me faut absolument... Vas-y, tiens, 130. Je vais te donner ton foutu argent. Oh, c'est... Merci. Eh bien, tout est parfait. Tu peux prendre le Légionnaire. C'est pris, c'est bon ? Va, ma fille. Ah, il est là. Il faut que j'aille apporter ça à Osbert. On voit. Donc, j'avais dit que je prendrai le bateau, mais ce serait directement là-bas. Je pourrais aller là-bas direct. Avancer, et aller là-bas. Ok, on va faire ça. Je suis un feignant, donc il y a un GV en téléportation. Donc, moi, je suis directement devant le bateau. Normalement, oui. Et ça devrait être dans cette direction. Fichons le candidat. Déposez le mât. Rien de l'âge. Ici, on va devoir ramer. C'est déjà pris ça. On est d'accord. On s'est déjà pris ça. On s'en fout. Là-bas, au fond, à droite... Euh... Ouais. C'est ce que j'avais pris la dernière fois. C'est déjà payé, les gars. Calmez-vous. Cela se passera mal. Qu'est-ce que tu fais ? Je me casse ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? A 2900 mètres. Ah mais attends, je ne suis pas au bon point. Ah non, d'accord. Attends, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est bien ça. Et je me dirige là-bas. Ah. 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 Ah là... Allons-y. Allons-y. Pour offrir notre musique au monde ! C'est qui, celui-là ? Conchacrez-nous à tes activités, plus vieux ! Tu ne parles du diable que pour nous museler l'esprit ! Dieu vous croira pour vos mélodies malsaines ! La danse, la musique, les chants ! On va aller prendre le deuxième point ! La danse, la musique, les chants et les poèmes ! Ce ne sont que des... Allez, on y va, on fonce ! C'est un part ennemi ici ! Finissons-en ! Finissons-en ! Ouh là là... Allez, paniquez tous ! Faisons-en ! Non ! Tu as lancé ! Faisons-en ! Faisons-en ! Ah la fin est proche ! Faisons-en ! Faisons-en ! Allez, c'est facile ! Il est longuement ! Regroupez-vous ! Allez ! Eh ! On a un accru ici ! Vite ! Je vais t'enprocher ! Le Christ est à nos côtés ! Prends les eaux à moi ! Rentre chez toi ! Allez ! Renivant ! Tu vas crever ! Par ici ! Quelqu'un s'est infiltré ! Qu'est-ce que c'est ? Quand même ! Bon allez ! Il est où ? Il a juste à monter ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Cet endroit a dû être impressionnant, il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Sois mes yeux, Sinin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous y voilà. S'il est absent, je m'adresserai à toi. Oh, si tu le souhaites, Aivor. Je suis certaine que nous pourrons faire résonner cette halle de nos rires. Mais lui seul peut conclure un accord. Tu ne ressembles pas à une docile épouse saxonne ? Tu perçois encore des braises de mon feu de Francie, ami des corbeaux ? Peut-être danse-t-elle dans mon regard. J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher où on l'a enlevé. Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ses affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurais lui rappeler ses devoirs. Ah, ce serait un miracle. Son lieu de chasse favori est au sud-ouest. La bruyère qui y pousse attire les proies, prétend-il. Avec de la chance, aucune ne l'aura mangée. Quoi qu'il en soit, je reviendrai. On va chercher le mari qui ne veut pas faire son devoir, Delderman. Alors, allons-y ! Allons-y ! La patience est une... Alors, au sud-ouest, je crois que c'était. Oh là là ! Ah, voilà. Euh... Je vais sortir de la ville, je vais me diriger directement là-bas. Alors, comme ça, on est juste à côté. Et si je pouvais me trouver un petit peu de nourriture encore, en fait. Pour monter tout ça à fond. Là, là-bas. Oula ! Tu m'attannes. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièce par une bête de grande taille. Ils ont été attaqué par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Une proie imposante a laissé ses traces dans les herbes. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Beirstan est toujours en vie. Qu'est-ce que c'est que c'est que une bestiole encore ? Eh bien, c'est un peu comme ça. Beirstan ? Saisis ton arme ! Ou de ton corps les bêtes seront rivagées. Ha ! Ton arme ! C'est une trappe juste ! Et laisse pas charger ! Et voilà un Saxon que tu ne tueras pas ! Voilà ! Ok ! Tu as ma gratitude ! Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les Saints qui t'envoient ? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thaynes de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non, ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Birstan ! Quelle faim ! Oxy par un ours ! Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place ! Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cales. Alors, qui es-tu ? Un mercenaire ? Je suis Aivor, du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui ! Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à Point-Nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles, et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. C'est vrai. Et cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Crois-tu à l'amour, Aivor ? J'ai déjà aimé. Vraiment ? En es-tu sûr ? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse ? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien moi, j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque de flammes. C'est un poisson sorti de l'eau, froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue. Pour tenir tes hommes. Non, ils l'adorent, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment... Euh non, je vais le laisser tranquille. Mais bon, là, on va se faire attaquer, là. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non ! Non, ils l'adorent, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez... empoté en amour. Et guère meilleur en tant que dirigeant. La main qui tient la barre doit être ferme, Birstan. Ma main préfère tendre le boyau d'un bon arc. Et mes yeux se plissaient à la vue d'une proie. Oui. Une couronne peut être un fardeau. Alors, courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Rodons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birstan. Ne t'inquiète pas. Mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre ? Non, les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparée aux maisons saxonnes en torsie. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour, avec des mosaïques et des cours embaumés. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Les inévitables obstacles habituels. L'argent, l'imagination, le talent. Et la population ? Est-elle heureuse en Essex ? C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que oui. Enfin, du coup... Tu es prêt à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement ? Laisse-les exposer leur grief. Si je le peux, je te conseillerai. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Birstan ? Un conseiller, rien de plus. Venu aider l'Essex à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous l'Essex. Le roi Elfred, oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. À quoi bon les épargner ? Si Elfred se mêle des affaires de l'Essex, renvoie-lui ces hommes dans des linceuls. Ah, mettre au défi son droit royal ? L'Essex n'a-t-il pas lui-même été un royaume florissant ? Il faut se battre. Oui, se battre. Et toi, Wyatt, qu'as-tu à dire ? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim ? Il ferait mieux de plonger ses doigts gras dans sa bourse et contribuer lui-même à cette fête. Oui, tu t'inquiètes du coût de cette fête qui rend grâce à Dieu pour les récoltes. Contribue et dépense ta fortune dans ce cas. Et toi, Aldrich, j'habite-tu aussi comme une chienne à l'image d'Edred ? Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan, le Fird. Pourquoi envoyer à Elfred des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour ? Refuse d'envoyer des hommes. Laisse ceux d'Elfred mourir pour sa cause perdue face aux hommes du Nord. Alors, nous refusons faire ça au roi ? Aurais-tu été frappé par la folie, Birstan ? Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes ? Tu es la honte de se compter, Birstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai ! Quoi ? Vous êtes toujours là ? Partez ! Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gênements. C'est pas grave. Au pire, il y aura toujours trois hommes de plus à tuer. Ils ont cessé de m'accabler. Un beau résultat, Eivor. Un modèle d'équilibre. Tout ce qu'il faut, c'est une main ferme, Birstan. Qu'elle soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parler ainsi de la chasse me fait regretter les bois. La femme t'attend, Birstan. Ne crains-tu pas qu'un autre homme mouille ton lit marital de sa sueur ? Ha ! Qu'elle fasse comme elle l'entend ! Danois, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jarre égaré à sa basse-cour. Mon amer amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh ! Voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut point. S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore. L'amour qui vous unit, cet étiolet, a-t-il été un jour plus florissant ? Il y a si peu de différence entre l'amour et la haine qu'il est difficile de dire quelle est la source de cette flétrissure. Alors, qu'attendez-vous de moi ? Il s'agit d'une affaire de cœur, et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est muée en chamaillerie. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme, et elle de l'Essex. Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer ? Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours par une gorge tranchée. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Votre roi Elfred ? Ce n'était pas un mariage d'amour, mais de raison. Arrangé par le père d'Elfred, afin de renforcer les liens avec la Francie. Donc, difficile à briser. Expliquez-vous clairement, et je ferai ce qu'il faut. Ces allusions sont assommantes. Nous avions un plan. Un plan très simple. Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés, mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement ? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'un ravisseur plus efficace. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas ? Devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis ? Ton retour en Francie exige un navire rapide, avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de victuailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention, Eivor. C'est le seul moyen de tenir en laisse ces grognons. Et la femme trouvée ? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a vingt ans pour épouser cette figue de barbarie. Vingt ans ? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne ? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chaumière près du lac et allume un feu. Je saurais que je dois venir. Elle habitait la dernière maison de Meldon. Un petit endroit charmant dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Je ferai ce que vous voulez et je demanderai l'aide de Freya pour ce jeu amoureux. Je te souhaite bonne chance, Eivor. Puisses-tu retrouver mon Alfida, le visage rieur et le coeur languissant. Bon. Dois-je commencer par chercher Alfida ou retrouver Estrid au marché ? Bonne question, mais pour le moment j'ai deux poids de compétences que je vais poser directement. J'en étais à là. Probabilité de coût critique. Voilà comme ça. Ça. L'inventaire, je pense, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On va aller faire ça par la suite, mais pour le moment je vais m'arrêter là. Ça va faire une heure de vidéo déjà. Donc comme dans mes habitudes, je vais sauvegarder. Et voilà. Euh... Nous verrons la suite de Monsieur... Elle se souviendra de moi, n'est-ce pas ? Mais si elle était déjà mariée ou morte et enterrée... On verra avec Birstam ce que ça va donner. En tout cas, il n'a pas vraiment le caractère d'un chef, quoi. Surtout pour une ville pareille. Enfin bon, bref. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !